Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces journées sur la R-TNC, la cité des Moissos dont le Masisi est attaqué par les forces scolaires de l'armée rwandaise et l'air supplétif du M23. Dans un communiqué, les cabinets, l'honneur militaire condamne cette attaque et prend à témoin la communauté internationale et régionale. C'est une lecture de Cédric Kenina. Fidèle aux violations constantes et à la non-servance des engagements souscrits, le Rwanda continue de distraire la communauté internationale et d'acheminer des renforts en troupes et en équipements en République démocratique du Congo. Resté dans la posture d'agression, son armée, les forces de défense du Rwanda et leurs supplétifs du M23 ont attaqué, ce mardi 28 mars 2023, la cité des Moissos en territoire des Masisi, malgré les déploiements de la force régionale. Les combats encore en cours ont provoqué des dégâts collagraux et les déplacements de population. L'attitude de l'armée rwandaise démontre clairement la détermination du pouvoir de Kigali à défier la communauté internationale et à ne pas respecter les recommandations, nous, de l'Union africaine, encore moins de la communauté de l'Afrique de l'Est à laquelle ces pays appartiennent. Contre vents et marées, les forces armées de la République démocratique du Congo s'emploient à tout mettre en oeuvre pour en finir une fois pour toutes avec les aventures des RDF terroristes du M23RDC, communauté signée Njiké Kaya Guillaume, lieutenant-colonel. Le prévenu député national Edouard Mouangachoutou, jugé en procédure de flagrance à la haute cour militaire avec coprevenu Mouchama Liroua, a reconnu devant le juge que le 42 munitions saisies par les services de sécurité lors de la perquisition dans sa résistance, sans celles de son arme personnelle, dont l'autorisation du port d'armes lui a été dit par le ministre de l'Intérieur de l'époque pour se protéger contre le M23. Les détails dans ce reportage de Marie Kalong. A sa sixième audience tenue ce mardi 28 mars 2023 à la prison centrale de Makala, dans l'affaire du député national Edouard Mouangachoutou, la haute cour militaire a entamé l'instruction au fonds en posant la question au prévenu à propos des 42 munitions de guerre que le service de renseignement a retrouvées le 3 mars dernier dans sa résidence lors de la perquisition. Le prévenu a reconnu ses munitions tout en soutenant qu'il avait sollicité et obtenu du ministère de l'Intérieur le port d'armes personnelles pour se protéger face à la rébellion du M23 dont il faisait l'objet de menaces. Ça a été le moment, il y a eu des problèmes de l'Intérieur de l'Intérieur de l'Intérieur de l'Intérieur. J'ai vraiment été parouche à cette rébellion et j'ai été senti menacé. On ne m'a même pas donné une conseille seule. Le ministre m'a dit « Non, il n'y a pas de problème. » Écrit comme ça ouvre le programme. J'ai écrit, le ministre m'a répondu et m'a autorisé d'avoir une arme questionnelle. C'est par mes gestes de la procédure jusqu'au moment que j'ai le souci. À propos du coffre-fort, saisi parmi tant d'autres objets dont l'ouverture pose problème, le prévenu a fait savoir qu'il n'est pas possible de l'ouvrir par clé. La maison, il nous a aidé et j'ai bien à vous dire que le groupe se trouvait seulement par clé qu'on avait jamais utilisé les deux portes. Ils ne m'ont pas voulu m'écouter. J'ai demandé qu'on appelle le groupe se trouvait et qu'elle m'ait la deuxième pièce qu'il est fait. Ils ont révisé, ils ont amené des dégâts, ils ont tout cassé, ils n'ont pas voulu m'entendre la pièce. C'est trop tard, monsieur. Pour ce faire, la haute cour militaire a promis de requérir un espère en la matière, sinon procéder carrément à la casse du dit coffre-fort. Une opération qui doit être faite en pleine audience le mardi 4 avril 2023. La cérémonie du passation du pouvoir à la vice-primature de l'Intérieur a eu lieu hier. Même cérémonie à la vice-primature de la Défense et aussi au ministère de l'Économie nationale. Le tout dans ce combat, c'est de Toto Sou. C'est désormais Peter Kazadika Kondé qui va chapeauter la vice-primature en charge de l'Intérieur Sécurité et Affaires Coutumières. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sortant Daniel Asselo Okito, vient de céder son fauteil au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité entrant, Peter Kazadika Kondé. La cérémonie des remises reprises s'est déroulée ce mercredi 29 mars 2023 en l'Asselo Virunga au sein de cette institution. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sortant, a encouragé son successeur dans ses nouvelles fonctions. Son successeur qui vient pour pérenniser l'action du chef de l'État a démarché dans la même vision. La première séance du travail qu'il va avoir avec le dirigeant de son service nous permettra d'analyser avec eux les défis à relever à leur niveau en termes de qualité et des quantités, des effectifs, de la modernisation de l'outil de travail. Pour lutter contre toutes ces tracasseries policières décriées par le peuple et les usagers de la route, Peter Kazadika verra à ce que l'inspecteur général de la police puisse renforcer son opérationnalité. Kinshasa, 29 mars 2023, le vice-premier ministre en charge de la Défense nationale et des anciens combattants, Jean-Pierre Bemba Gombo, a pris ses fonctions mercredi en reprise démocratique du Congo à l'issue d'une cérémonie des remises reprises avec son prédécesseur, Gilbert Kabanda. Je rends hommage au président de la République, Félix-Antoine Tisséquet de Tulombo, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Pour la confiance qu'il vient de placer à ma modeste personne, en m'énommant vice-premier ministre en charge de la Défense, a déclaré Jean-Pierre Bemba Gombo. Au revoir, le ministre de la Défense sortant a souhaité plein succès à son successeur, en sa qualité de général à la retraite, donc réserviste. Dépendant de votre ministère, ma disponibilité est totale et permanente pour l'ensemble du programme auquel vous jugeerez ma contribution nécessaire. Remise reprise à l'économie nationale entre le ministre des Finances Nicolas Kazadi, qui, jusque-là, assume l'intérim, et Vitane Kamer est désormais vice-premier ministre de l'économie nationale. Les deux membres du gouvernement, Sama II, se sont adressés aux membres du cabinet et aux agents de l'administration de l'économie nationale, en présence du secrétaire général au gouvernement et celui de l'économie nationale. Nous devons travailler pour le bien-être de la population, a dit le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vitane Kameri. Estache Mouanzi, permitté à la décentralisation, il a pris les commandes après la remise et reprise avec Daniel Esalo. Judith Souminoua-Toulouka, ministre d'État au plan, a fait son entrée dans le gouvernement Sama II, les condensés de Mireille Ndeke. La série de remises reprises amorcées ce mercredi permet aux nouveaux membres du gouvernement Sama II de prendre officiellement leur fonction. Au ministère d'État, ministère du plan, c'est Judith Souminoua-Toulouka qui prend les commandes. Cette experte senior a plus de 20 ans d'expérience dans la gouvernance démocratique et consolidation de la paix. Pour piloter ce ministère technique, l'actuelle patronne sera secondée par Omanabitika Pascal comme vice-ministre, un leader du Maniema, élu député provincial pour le congno sacré de la nation. Pour Crispin Badou, ministre du plan à y sortant, la nouvelle ministre d'État est une habituée de la maison pour avoir pris part active à toutes les réunions autour du PEDLT 145, l'un des programmes phares du président de la République, retenu sur la liste des dossiers saillants de la nouvelle équipe. Le vice-ministre et moi-même sommes conscients des défis à relever. C'est pourquoi nous tenons à vous féliciter pour le travail remarqué, abattu pendant votre séjour à la tête du ministre militaire, qui sortent toute la charge, comme vous l'avez dit, de la préparation des outils de pilotage du procédure de développement de notre cher et de nos pays. Eustache Mouranzimoubembe, permuté au ministère de la décentralisation, a pris le bâton de commandement. Il succède à l'ancien vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, qui avait la décentralisation dans ses attributions. Je voudrais vous dire que je m'inscris dans la continuité avec les plans d'action 2023-2025 afin de capitaliser les acquis ainsi que toutes les étapes franchies avec succès, tout en nous invitant à en actualiser les aspects dépassés et les aspects pertinents. L'actuelle configuration du gouvernement rattache à la décentralisation et les réformes institutionnelles. Le nouveau patron n'a pas manqué de remercier le président de la République et le premier ministre pour la confiance renouvelée en sa personne pour continuer à servir le peuple. L'état des sièges honore Kivu au centre d'une réunion restreinte que le premier ministre a présidé avec quelques membres du gouvernement. Les détails dans ce reportage de Patti Tondoum. La validation du projet de loi portant prorogation de l'état des sièges dans le province de Litori et du Nord Kivu, l'unique point à l'ordre du jour de la réunion, présidé le premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloconde de Kiengé, sur ordre du chef de l'état Félix Antoine Tisséquidi Tchilombo, mercredi 20 mars 2023 à l'unique du gouvernement. Ce texte sera donc soumis à l'Assemblée nationale pour examen. Un point était inscrit à l'ordre du jour de la réunion de ce jour. C'est l'examen du projet de loi portant prorogation de l'état de siège sur un territoire national. La ministre et l'État, le ministre et la Justice a proposé la loi qui a été adoptée. Et dans les heures qui viennent, la loi pourra être envoyée à l'Assemblée nationale pour examen, pour permettre de ne pas tomber dans la caducie du délai précédent et que le 15 jours de l'état de siège qui doit commencer dans la date prévue dans la loi. Au terme de cette réunion restreinte, nous avons donc adopté les projets de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national, prenons l'ordre à partir du 2 avril prochain. Cette réunion restreinte avec quelques membres du gouvernement s'est tenue dans le strict respect de l'article 40, de l'ordonnance portant organisation et fonctionnement du gouvernement, fixant les modalités de collaboration entre les présidents de la République, les premiers ministres et les membres du gouvernement, a conclu Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement. Il y a un trafic d'organes possibles du corps qui sont découverts à Louboumbachi et sa périphérie que Patrick Kabea, expert de blanchissement de cadeaux et lutte contre le terrorisme, estime que c'est une piste à explorer. Le détail avec Edith Chala. Les corps sans vie trouvés par un droit dans les rues de Louboumbachi pourraient être la conséquence de l'activité insoupçonnée d'un réseau de trafic d'organes d'êtres humains. Patrick Kabea, expert en lutte contre le blanchissement de capitaux et financement du terrorisme, indique quelques pistes aux autorités provinciales du Haut-Katanga. Les crimes qui se font au niveau du Haut-Katanga, à notre humble avis, il faut exhorter l'autorité provinciale à essayer d'examiner le mort. Alors, on doit faire l'autopsie. Après l'autopsie, on doit chercher à savoir la société qui fabrique des bâches ou des sachets où on met les cadavres dedans. Ce sont des bâches uniques. C'est facile à acheter cela. Alors, après l'autopsie, nous devons chercher à savoir s'il n'y a pas de trafic d'organes. Est-ce que le rat, le voie, est-ce que les cadavres qu'on est en train de ramasser à l'Oubumbashi, ils sont en bonne et due forme ? Il a profité également pour évoquer des cas de fugitifs qui ont maille à partir avec la justice congolaise et qui ont pris le large. Les institutions du pays, en l'occurrence, cette cellule des renseignements financiers doivent travailler de sorte qu'à avoir traçabilité des transactions et des activités des gens que nous avions acceptés dans notre pays comme leur seconde patrie. La conjonction d'accord avec l'accompagnement des cellules des renseignements financiers pourrait réduire sensiblement les mouvements de l'argent sale. La plénière du comité exécutif du forum parlementaire a examiné la situation sécuritaire dans la région. Les conflits à répéter à la base de l'instabilité des amendements ont été faits sur le projet de résolution à soumettre à la conférence du président. Les détails avec Robert Ndaye Tchisensei. Le quatri 29 mars 2023, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbattabitoukoumé Soumangou, est arrivé à Djouba. Il a été accueilli à l'aéroport de Djouba par le vice-président de l'Assemblée nationale du Sud-Soudan. Il a dit à son arrivée que les conflits répétitifs dans la région de Gralat ont eu des effets dommagés du point de vue du développement social et humanitaire. À cette réunion de Djouba, le président de l'Assemblée nationale de la région vont s'entendre pour un message clair qui soit mis fait à l'agression de la RDC et que les terroristes du M23 puissent libérer notre pays qui a besoin de la paix. Les travaux de la 26e session ordinaire du comité exécutif du forum des parlements des pays membres de la conférence internationale sur la région de Gralat ont pris une vitesse de croisière ce mercredi 29 mars 2023. Les députés de 12 pays membres ont suivi la présentation et le débat sur l'évolution récente de la situation politique, sécuritaire et humanitaire dans la région avec un accent particulier sur les États faisant face à l'insécurité et aux conflits armés. Il a été constaté qu'un certain nombre d'États membres sont encore en proie aux tensions à l'instabilité, à l'insécurité et aux conflits armés dans l'Est de la République démocratique du Congo. Au niveau inter-étatique, les relations entre la République démocratique du Congo et les Rwandans sont tendues. Ce dernier est accusé de soutenir les forces négatives destinées à déstabiliser l'Est de la République démocratique du Congo. Des excellences aux présidents qui ont parlé, le président Ouro Kenyatta et le président Lorenzo, qui ont dit tout simplement qu'est nos amis qui créent des difficultés dans l'Est de la République démocratique ? Les parlementaires présents ici à Djouba se préparent à déposer une résolution au cours de cette session sur la situation sécuritaire et humanitaire en République démocratique du Congo. C'est ce mercredi 29 mars que les travaux de la 26e session ordinaire du comité exécutif vont se clôturer après examen de version actualisée des projets de résolution sur la situation sécuritaire et humanitaire dans la région de Grand Lac, notamment en République sainte-africaine, en République du Soudan, du Soudan du Sud et en République démocratique du Congo. En ce mois de mars, un mois dédié au droit de la femme, la rédaction de la radio-télévision nationale congolaise vous présente une femme éducatrice qui a mis sa compétence et son dévouement au service de l'éducation. C'est le cas de Mme Joséphine Nganou. Suivez. C'est la parfaite illustration d'un cas parmi de nombreuses célébrités féminines qui sont souvent ignorées par la société. 79 ans d'âge et 59 ans de carrière professionnelle au sein des différentes écoles d'enseignement catholique et public de la République démocratique du Congo. Joséphine Nganou Nganouma, cette citoyenne congolaise, pétrit des talents. Elle débute sa carrière en 1964, juste à ses 20 ans. C'est l'Institut Maria Goretti d'Equimpecé qui lui a offert son premier emploi. C'est dans le Congo central, au couvent de Sœurs. Ce, avant d'être affectée au cycle d'orientation au sein de la même école. Elle devient professeure. En 1968, la voilà propulsée à la direction de l'Institut Maria Goretti. Ce n'est qu'en 1991, après son mariage, M. Lombatenda-François, journaliste à l'OSERTE, aujourd'hui RTNC, qu'elle quittera le coup de contrôle pour la capitale Kinshasa, afin de poursuivre sa manière professionnelle. Joséphine Nganou Nganouma n'a pas baissé le bras, malgré toutes les exigences de la vie du GAL de cette union et sorti 8 enfants, dont 3 garçons et 5 filles. En 2014, Joséphine Nganou Nganouma a été victime d'un accident au lieu même du service. C'était à l'EP4 Yolo Nord, où elle a fait 24 ans de service. Cet incident malheureux l'a rendu à ses jours handicapés physiques. C'est long parcours et plein de souvenirs impérissables. Nos autorités de l'EPST ont envoyé à la Suisse une formation pendant deux semaines. Quand je suis arrivé là-bas, on s'ouvre la formation, toujours sur l'enseignement. On doit s'occuper des enseignants pour bien travailler, parce que le ventre affamé n'a point d'oreille. L'enseignant doit avoir des comptes finais. Moi je ne l'ai pas eu, mais alors j'attends qu'on s'occupe de moi. Quand on dise que l'enseignement est un apostolat, Madame Joséphine Nganouma l'a pour autant exercée. Avec la passion voulue, la nation lui est dévable en attendant sa retraite, avec beaucoup d'honneur à la mesure de service qu'elle a rendu à la République, dans le domaine précis de l'éducation. Des folles rumeurs se sont répandues, comme quoi le port de Mataldi s'est revendu. Qu'en est-il exactement ? Les élus de ces coins du pays ont été reçus par le ministre d'État, ministre du Portefeuille, pour la vraie information. Les détails avec Angèle Nganouma. La question du contrat des concessions entre le gouvernement et le groupe MSC, sur la modernisation du port de Mataldi signé dernièrement, et sur toutes les lèvres, surtout dans le Congo central. Les élus de cette province sont la source pour l'enquérir de cette situation. Le port de Mataldi a-t-il été revendu ? Et cela dévance avec ses représentants du peuple. Le président du caucus des députés nationaux du Congo central éclaire la lenteur de l'opinion. Le port de Mataldi n'est pas vendu. Le contrat entre Ex-Onatra et MSC, c'est un contrat de réhabilitation d'une partie du port de Mataldi. Notre démarche consiste à récolter toutes les informations autour de toutes les rumeurs qui circulent dans notre province. La population doit déjà retenir la vente. C'est juste une spéculation. Le contrat est encore en processus. Donc le contrat n'est pas encore défaitif. Avec ce projet de 140 millions de dollars américains, les études ont déjà été entamées. L'avenir nous en dira long. Autres préoccupations ont évoqué la situation de toutes les entreprises évoluant dans le Congo central. Entre autres, la cimenterie nationale, la cimenterie de Lukala, la sucrière et tant d'autres. Le numéro 1 du portefeuille, la princesse Adèle Kayinda Maïna, a demandé au nez Congo de s'investir afin que toutes ces entreprises subissent une restructuration en profonde. Cela au bénéfice de toute la population du Congo central. Après les territoires de Walungu, les habitants du territoire de Moinga s'alignent derrière la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Thuis Sekedi. Ceci après une série de meetings et par l'autorité morale de l'Alliance des nationalistes pour un Congo émergent, Norbert Basenguezi, en tournée dans la province du Sud-Kiné. de Calama, Kassika en passant par Chassa pour atteindre Calambi et dans d'autres coins jusqu'à Moinga. Sur la route nationale numéro 2, les hommes, femmes et jeunes en liesse ont reçu à bras ouverts le bas au bas du groupe Norbert Basenguezi, Katintima, et la délégation de l'Alliance des nationalistes pour un Congo émergent en sigle ANCE. Tous munis des co-effigies du parti, de la prospérité et d'aurer des messages de soutien à la vie de l'État. L'Ixe-Antoine Thuis Sekedi-Chulombo est massé le long de route. Comme dans ses habitudes, l'homme à la simplicité sans mesure arrête le portège pour saluer les habitants hyper motivés. Aussitôt arrivé à Moinga, la vie s'arrête et tout le monde se concentre pour poursuivre le message du Mouchamouka national malgré la nuit. Après ce passage de Moinga de la délégation de l'ANCE, c'est sous des pas de danse agrémentés par la fanfare que l'autorité molle Norbert Basengue quantitiement reçoit un accueil chaleureux à Kamitouga. À l'arrivée, dans cette localité, le Mouchamouka national a eu lieu aux habitants à la tribune de l'Union Sacrée. Fiers de ce parti de l'Union Sacrée, les habitants s'engagent à suivre la vision du chef de l'État. Je me suis dit qu'il fallait entrer dans l'Union Sacrée. C'est notre parti et membres pour ça. C'est le pourquoi de mon échange aux côtés de celle du président Félix-Antoine Tissékédi. Donc, travaillons avec lui. Mais suivre et aussi suivre le chef de l'État. L'Alliance des nationalistes pour Congo émergent compte en séjour plus d'un million de membres. L'Amber Mende dans le Sankourou, l'image a toujours traduit le moment de communion avec la population de l'Odja. Dès la symbolique, c'est député national à poser des actions complètes, nous dit Cédric Kenida. Acteurs politiques mais aussi acteurs du social, son séjour dans le Sankourou est révélateur de ses qualificatifs d'acteurs de développement qu'incarne le député national. Lambert-Malanga. Plusieurs projets ont été innovés et sur cette longue liste, le note, les ponts jettés sur la rivière d'Odja, secteur de Mpwinké. Deux unités de distribution d'eau potable à Othudi et Ongon-Mende, secteur de Kondotumbe. Et ce, avant de présider l'opération des transplantations des acacias et arbres fruitiers dans la savane d'Omaïetia où les fonds forestiers viennent de lancer l'opération de réplacement avec les paysans de la fondation Ichupka, élus d'Odja. Ce projet qui, pour moi, est porteur de développement pour la population de cette partie du secteur de Kondotumbe dans le territoire de l'Odja en province jusqu'au bout. Je ne doute pas que ce projet ira jusqu'au bout à voir le sérieux avec lequel les ingénieurs, la population et tous nos partenaires au sein de la fondation s'adonnent pour donner vie à cette initiative. Dans une autre région, les meilleurs élus d'Odja procédés à la présentation auprès des responsables de la CCU sont partis de la bannière de l'alliance État de droit sous laquelle sa formation politique va concourir au prochain scrutin. Toll et Tic propriété ont été remis également à la fondation Ichuka au profit de l'école primaire Oléla-Kellé dans le but d'apporter un appui au programme de la gratuité de l'enseignement de base, vision portée par le chef de l'État Félix Antoine Tuché-Kédi. La gratuité de l'enseignement primaire, plusieurs progrès significatifs auront été enregistrés dans le cadre du projet Perse. Le comité du pollotage du DIP a fait une évaluation du système éducatif congolais. Les détails avec José Baytombo. L'exercice scolaire 2020-2021, il a été inscrit 1 280 304 enfants additionnels dans les étudiants scolaires publics. Ces statistiques ont doublé l'année scolaire 2021-2022 avec 3 215 000 élèves inscrits. C'est le bilan très positif du projet d'équité et de renforcement du système éducatif Perse du gouvernement de la RDC avec le financement de la Banque mondiale. Le projet a également permis la paie régulière d'au moins 90% d'enseignants du primaire occupant les postes incorporés dans le système de paiement mis à jour. Le coordonnateur du projet a exposé devant le comité de pilotage et présenté un bilan de travail budgétaire annuel pour l'Église 2023. Pour pouvoir approuver ce plan, il fallait que nous puissions rappeler le contenu du projet Perse mais également faire le point sur l'état d'avancement de la mise en oeuvre des activités du projet. C'est ce qui a été fait. Malgré les résultats satisfaits obtenus par le projet, la vice-ministre de l'EPST Aminat Anamassia qui présidait la réunion estime que le travail est encore immense. Cette troisième réunion du comité de pilotage du projet Perse s'est terminée par l'adoption du plan de travail budgétaire annuel 2023. Pour célébrer le mois de la femme aux Nations Unies dans sa globalité ont organisé le village digital pour permettre aux femmes et filles de découvrir leurs opportunités dans les domaines du numérique. Les détails dans ce reportage de Mamita Bangu. La numérisation digitale dans la réforme de la justice est le sujet de réflexion des débats qui a réuni autour d'une table le femme des horizons du vert avec les agences du système des Nations Unies à l'ère du digital. La représentante a exhorté les femmes à transformer et accélérer le développement du pays à l'ère du digital. Comme vous le savez nous sommes dans un mois où le rôle que la femme reste c'est un peu pour cent le pourcentage des femmes aux proposer je veux dire est autour de 72% ça veut dire que c'est 52% de force et pour pouvoir mener la transformation le développement de la RDC nous avons besoin que les femmes soient à l'ère du digital. L'experte judiciaire a partagé son expérience sur l'empreinte digitale qui fait l'identité de la personne. Par mon observation ou par les techniques utilisées ça va me différencier de l'autre. Alors il a parlé de la cartographie c'est un élément de l'identité judiciaire c'est l'étude des empreintes digitales sur le même il y a une trace alors ces traces là c'est l'hyp que vous voyez sur vos doigts là et surtout la partie à l'encher c'est la partie qui est ici au-dessus cette empreinte ici c'est une identité pour la personne elle est unique à toi elle n'a pas à toi et elle ne changera depuis trois mois de la grossesse jusqu'à la putrefaction de l'âme du corps. D'autres expériences ont enrichi cette journée On a vu 18 l'information commence et à partir de l'âme nous étions nombreux on avait des hommes et des femmes on avait cette façon de voir les choses c'est-à-dire on regarde la digitalisation on pensait toujours aux hommes quand on parle digitalisation on a tout de suite tendance à croire que les hommes sont mieux placés là au moment je me suis dit bon je vais voir le violon et vraiment voir ce qui va arriver à la suite et donc ça va aider La cérémonie a aussi connu la visite des différents par la représentante des Nations Unies Rokyan Dieng Mesdames et Messieurs c'est la fin de ce journal que nous déduons à notre consoeur Marie Calong qui souffle une bougie d'éplice aujourd'hui à qui nous souhaitons joyeux anniversaire Attacha Kimbeni et Mamita Bangulu l'ont réalisé Natacha Mombard concouru à sa rédaction la partie technique était assurée par GD1 Pola Joël Piangu et Ribera Kumbu Mesdames et Messieurs prenez rendez-vous à 13h30 avec Eric Kabamba pour notre édition d'information sur la radio-télévision nationale congolaise quant à moi je vous dis au revoir et excellente suite de programmes sur la nationale sur la radio-télévision sur la radio-télévision sur la radio-télévision pour l'eau van